Salut à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 15 mécaniques simulateurs Alors je tiens à vous remercier énormément car la dernière vidéo que j'ai faite dessus, le grand retour de Kermécanique si je puis dire a été apprécié énormément Et du coup c'est pour ça que je m'empresse de vous refaire, on va éteindre ça, que je m'empresse de vous refaire une vidéo dessus Et aujourd'hui les amis nous allons nous occuper de cette petite Smite 1500 si je ne me trompe pas Voilà, et regardez la nouveauté les amis, je suis niveau 30, j'ai agrandi le garage, nous avons des nouveaux jouets Alors en nouveauté nous avons l'équipement pour le nettoyage intérieur, chose importante que la voiture des clients soit propre Nous avons également le poste à souder, je vous montrerai à quoi ça sert Nous avons bien entendu le magnifique atelier de peinture Voilà, et nous avons également ceci, c'est un atelier pour contrôler les freins Voilà, voilà Et ici aussi on a également le chargeur à batterie, bien sûr on a un troisième pont pour mettre les voitures Et nous avons maintenant un grand bureau, accès à ordinateur, téléphone, tout ça Voilà, bon bah on a la tablette donc on s'en fout un peu mais c'est pas grave Ça fait un peu de déco, voilà, on a une nouvelle boîte à outils également Mais ça, la boîte à outils, c'est la boîte à outils quoi Voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper de la smite J'ai pris un peu les devants Donc c'est parti pour le montage, j'ai déjà acheté les pièces de la carrosserie Il y en avait beaucoup qui manquaient Il y avait que les deux garde-bois arrière, le pare-choc arrière Et la vitre arrière, ce qu'ils appellent la lunette Je vais pas acheter les plaques d'immatriculation, on verra plus tard, les plaques d'immatriculation c'est pas trop grave Voilà, la lunette arrière Autant pour moi, petite erreur de manipulation Voilà, et j'ai oublié de l'autre côté le rétro Ainsi que la vitre Tout va bien, tout va bien C'est pas grave Voilà Donc voilà, déjà niveau carrosserie Il y a toutes les pièces Bon à part la plaque d'immatriculation Enfin limite, on s'en fout Voilà, plaque d'immatriculation c'est fait Donc maintenant, on va l'envoyer sur le pont B pour qu'elle atterrisse au milieu Voilà, et là je vais vous montrer la magie du poste à souder Hop, le pont B Voilà, il est là Là on fait BOOM Alors ça me coûte 1000$ Je fais oui Et tadaan Toute la rouille de la carrosserie a disparu Donc en fait, on se rend compte que Elle n'est pas vraiment orange C'était pas un orange tout pourri Mais plutôt un magnifique rouge Les amis Voilà Donc ça c'est bon A dégager Ensuite Tac Le nettoyage intérieur Avant de le faire Ah bah oui J'ai pas pensé à poser les pièces à l'intérieur Merde Hop Oui, il faut peut-être équiper un peu à l'intérieur Il n'y a pas de fauteuil Il n'y a pas de volant Il n'y a rien Montage Voilà Tu n'as rien installé Ah oui, c'est normal Si, ce que je voulais vous dire D'ailleurs ça va me permettre de vous le montrer C'est que maintenant A chaque fois qu'on Fait des missions On a des caisses ou des cartes Pour débloquer les granges Et du coup Voilà Dans la précédente vidéo On avait eu ça Et voilà Comme vous pouvez le voir J'en ai récupéré pas mal d'autres Donc voilà Les fauteuils et le volant Pour la smite Pour la smite Hop Hop Tac Jolie petite fauteuille Tac On revient en arrière Donc L'intérieur est propre Mais Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose On va le faire quand même Par Par principe Je vais vous le dire Hop Ah Le machin s'est barré D'accord Hop Où il est ? Atelier de nettoyage Donc ça, ça coûte 100$ C'est complètement dérisoire Voilà Est-ce que ça a changé quelque chose ? Je ne sais pas Je ne sais rien C'est pas grave Donc c'est parti maintenant pour la peinture Donc l'atelier de peinture Bien évidemment Je ne vais pas vous montrer Ça là Le truc de frein Parce que de toute façon On a tout le système de frein à faire Donc concrètement Ce serait débile de vous montrer ça maintenant Ok Donc Quand vous êtes sur le truc à peinture Vous pouvez changer les caméras Voilà Par exemple On va prendre cette caméra là On peut bien entendu changer la teinte Voilà Si vous ne voulez pas de rouge On peut mettre du rose Du violet Il y a vraiment beaucoup Alors on va la laisser rouge Alors ça c'est pour l'éclaircir Moi je voudrais la mettre un peu plus foncée Si c'est possible Ah Tac On peut choisir entre métalliser matperlé Ou caméléon Regardez caméléon Ce que ça donne Ça fait un truc bien sympatoche Un caméléon elle est pas mal Peut-être la laisser comme ça en caméléon On va voir si je vais diminuer la quantité encore Ça fait trop orange là Après On va la laisser comme ça c'est pas mal Et ensuite vous avez Alors ça dépend des véhicules Et voilà Là par exemple je peux mettre des bandes Bande noire Wow Ça c'est moche Et encore Oh Militaire carrément Avec la croix et tout Ouais non 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 Voilà On va en mettre aucun Voilà Donc c'est parti En fait vous faites peindre Et voilà les peintres Tout bêtement Ça coûte 1000 balles aussi Voilà notre magnifique beauté Donc c'est parti maintenant Pour Le bricolage On va passer par là Tac Alors première étape Que j'ai pris l'habitude de faire moi Ça va être De Virer le moteur De la voiture Pour qu'on soit plus tranquille Pour travailler dessus Donc pour ce faire Il va falloir dégager L'arbre de transmission Euh non attendez Je fais des conneries Sinon je vais mélanger les pinceaux Ça va être horrible Euh Donc Tac On a plus besoin de tout ça Vendre tout Oui Voilà Que le truc à pièces Soit vraiment vide de chez vide Pour pas Faire d'erreur Au niveau du remontage Et qu'on oublie D'acheter des pièces Ou qu'on oublie Ou qu'on en vende par heure Alors sinon Ça ça peut arriver Donc App de transmission La boîte de vitesse Tac On va démonter ça également Ça C'est pas trop problématique Parce que c'est exactement Les mêmes Pour tout véhicule L'intérieur des boîtes La boîte change Mais après Et déjà N'empêche Elle est pas retapée Quand il y aura de belles jantes Et de beaux pneus Ok Là elle aura de la gueule Même si en dessous C'est tout pourri Ça peut Ça peut faire trompe l'oeil Moi j'aime bien Et ouais Ça fait bien Camillon Vous avez vu Du orange à passe au rouge Et tout C'est Moi j'aime vraiment beaucoup Donc là Le moteur Comme vous pouvez le voir Et en très mauvais état Déjà par exemple Ici Il y a un culbuteur Alors que normalement Il y en a un Sur chaque petit truc Là Merde c'est pas ça Que je vais faire Voilà Normalement 2, 4, 6 8, 10, 12 Normalement il y en a La douze Donc c'est un peu Limite de quoi Apprendre cet engin Hop Tac Moi je vous conseille De faire ça Parce que vous serez Beaucoup plus à l'aise Pour Voilà Pour travailler Sur le moteur Ensuite Vous allez ici Voilà Donc là On a notre moteur Avec plein de points d'interrogation Si c'est pas grave Et paf Et du coup Donc là On a notre moteur Comme il était présentement Dans la voiture Et l'avantage C'est que Vous pouvez le faire pivoter Comme vous le souhaitez Pour accéder En dessous Tout ça Donc ça C'est vraiment Cool Voilà On va peut-être Commencer du coup Par le moteur Si on va commencer Par le moteur Pour une fois Ça changera un peu Donc on va enlever Ce qu'il reste Batterie Classique Voilà Il n'y a plus rien Il manque carrément Un bout d'échappement Alors comment lui Il tient Je ne sais pas Il y a sûrement Des trucs On va dire En dessous Voilà Donc ça c'est bon Donc c'est parti Pour le démontage Du moteur Le temps pour moi De Bah de Bah lui par contre Il tient un peu Par magie Mais Le filtré carburant Enfin bref Le temps pour moi De m'occuper De De cette affaire Là De De tout démonter D'acheter les pièces Qu'il faut Tout ça Et je vous dis A tout de suite Ok Re les amis Donc voilà C'est bon Notre moteur Donc est toujours là Mais invisible Forcément J'ai tout démonté Donc le plus long C'était pas de démonter On va passer par l'ordinateur C'était pas de démonter C'était de Tout simplement Faire la liste des courses Enfin si je peux dire ça Comme ça Donc on va regarder déjà Dans les trucs de tuning Qui donne plus de performance Voir s'il y a des pièces Qui vont nous intéresser Alors déjà Au niveau des arbres à cam Il y en a pas Ça c'est moche Ensuite Pour le moment Ça j'en ai pas A acheter Alors les culasses Les culasses Je pense que la I6B Voilà Elle y est Donc c'est parfait Je la raye De la liste des courses Distributeur Pardon Distributeur d'allumage On en a besoin d'un Bien évidemment Bah du coup Le filtre Alors que c'est ça Qui m'a fait marrer C'est que le filtre A carburant Et red 9 Sur le véhicule Alors que Tout le reste Est pourri Mais bon Pour filtre Carburant On va le prendre aussi Les pistons Bien évidemment Il nous en faut 6 On va lui foutre Des beaux trucs Ça va être Hop Les pistons A ne pas oublier Plus tard Les segments Des pistons Bien entendu La pompe à carburant Elle doit être pourrie Donc on va la prendre Tout de suite Ça sera fait Le rotor De distribution Bien entendu Tête d'allumage Bien évidemment Niveau du truc De bougie J'ai pas fait attention Est-ce qu'il y a un i6b Oui Donc du coup Ça va être celui-là Même si Je n'ai pas pu L'avoir Après c'est de la déduction Aussi On a un volant moteur Également Et bien on va mettre Un beau volant moteur Et si tout ce qu'on a En boost Pour le moment Ouais Alors attendez Parce que du coup Support roulement Ah pompe à eau Est-ce qu'on a une pompe Petite pompe à eau Non Par contre On a des Pompes à direction assistée Mais ça Bah du coup On verra peut-être après Donc On retourne Hop Dans le truc Des pièces Normales Bien entendu Donc déjà Arbre à cam Arbre à cam Ça c'est bon Ensuite Ce que je vous propose C'est Alors Arbre de direction Bien sûr Boîte de vitesse On va y aller Tout de suite Ça sera fait Là Ici Ce B Voilà Avec Tout ce qu'il faut Donc le disque D'embrayage Le plateau De pression D'embrayage Ainsi que Le roulement De butée D'embrayage Pas le volant moteur Vu qu'on a pris Le booster Donc Ensuite On va Faire les segments A piston Tout de suite Avant d'oublier Donc 6 Bien sûr Un lot Par Un lot Par Comment dire Par piston Là Là Il m'en faut que 5 Ça de toute façon C'est valable Pour toutes Toutes les voitures Donc du coup C'est pas Pas grave Même si on en prend Trop Le bloc moteur Le bloc moteur C'est avec C'est avec E Br Et tout Si vous mettre V L Br Il y a rien à battre Il connait pas Donc voilà Ville brec Ville brec Le i6b Bien entendu Voilà Voilà Pomp Pomp A haut Pareil très important L'accent sur le A Sinon Il n'entendra pas Il n'entendra pas Raison Hop Merde J'ai pas jeter deux fois J'en sais rien C'est pas grave Bras Type B Voilà Il en faut un également Ensuite Les trucs plus courants Les bougies Il va falloir 6 Une par piston Ce qui est plutôt logique Poussoir En i6b Attention Pas vous tromper Là il m'en faut 12 2 Par piston C'est au final Ce qui sert De soupape Les cubuteurs Il m'en faut 12 aussi Euh Ah Attendez C'est un gros frein Oui Réservoir à carburant Aussi Tant qu'à faire Ça sera fait Euh Radiateur Et c'est un type C Qu'il nous faut Et la batterie Voilà Parce que Il me manque Normalement Euh Que j'ai pas Pris C'est le rotor De distribution Mais il me semble Que je Merde C'est pas ça Que je vais faire Il me semble Que je l'ai acheté Euh Ça là Cette pièce là Mais dans les trucs Améliorés Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Le rotor De distribution Est là Parfait Bon bah c'est parti Les amis Au boulot Au boulot Au boulot Donc là Bah il y a rien Donc on passe En mode montage Hop Paf Voilà Notre magnifique Petit moteur Donc c'est parti On va mettre Le vilebrequin Les pistons Qui sont tout neuf Qui n'était pas du tout Oula Attendez Pourquoi Pourquoi il y a pas de Ah il faut que je tourne Alors des fois Le reflet Lumineux Avec le chrome Ça pète un peu Les yeux Mais bon C'est Ça va C'est pas trop Là c'est pas le plus gênant Je vous garantis Il y a eu pire Il y a eu bien pire Où c'était carrément Aveuglant Tac voilà Euh J'ai fait une connerie J'ai oublié De l'échappaud de bielle Bien évidemment Euh Donc on va être Obligé De retourner Au magasin Donc ça C'est pour maintenir Le vilebrequin Au bloc moteur Je pense que vous l'auriez Compris Mais je préfère préciser Parce que comme ça Bon bah Pour ceux qui Qui s'y connaissent pas En mécanique Et bah au moins Voilà Bon là bien sûr Quand il y pose Euh Il pose ça Comme ça Parce que c'est un jeu Mais normalement C'est graisser tout ça Parce que là Le vilebrequin Il va tourner Donc On peut pas bloquer Cet axe Donc on va aller chercher Nos chapeaux de bielle Tout de suite Voilà Chapeau de bielle Donc bien sûr Vous l'aurez deviné Il nous en faut 6 Un par piston J'ai même pas pensé Vous voyez au filtre à huile Bon Bon pas grand L'avantage c'est que ce moteur Ça va être du vite fait Parce qu'il a Il a Pas énormément de pièces Si vous voyez ce que je veux dire Euh Non le carter d'huile Tu vas te détendre Ouais Bon je peux quand même le mettre L'arbre à cam Du coup Le carter d'huile Ce serait que j'aurais pu y penser Donc on va Prendre en note On va prendre en note également Filtre à huile Très important Là Donc ça c'est toutes les pièces Qui nous manquent Hein mes amis Euh Ça Donc ça on peut remettre On l'a Pompe à eau Paf Voilà Donc Pouille pompe à eau Ça va s'enchaîner On va peut-être faire Que le moteur Aujourd'hui Et puis Alternateur Et puis on fera Le Alors filtre à carburant Du coup On va mettre Le plus performant Mais c'était celui Qui était à la base Et Vous voyez qu'il est En parfait état C'est ça qui m'a fait bien Qui m'a fait bien rire Euh Pompe à carburant On n'en a Pas d'accord Ok Pareil on la met en note Le filtre à huile Je l'ai déjà mis Donc non Attention Pas effacer La liste La bobine d'allumage Est toute neuve Donc on n'a pas eu besoin De l'acheter Ça c'est du tout neuf Ah non Petite erreur De ma part Démontage Hop Montage Mais avant On va faire pivoter Notre cher ami Le moteur Voilà Merci bien Très cher J'en étais là Ah bah non C'est l'améliorer Pas petite erreur Pas d'erreur du tout Je n'ai rien d'installer Ah Pourquoi ? Ah faut une R6 Absolument Plus sérieux Oh la la Est-ce qu'on a pris Le carter d'huile Oui On a pris le carter d'huile Bon Et puis là Ça on peut la mettre Hop Ça on n'a pas Collecteur d'échappement Donc là On va falloir s'amuser Avec toutes ces petites saloperies Ça c'est le type C'est des moteurs Je ne suis pas très fan Quand il y a toutes ces saloperies De poussoir à mettre C'est assez long Vu que c'est tout petit C'est super chiant Allez Hop là Tant qu'on est là On les a en vues On va les mettre La petite bougie Il y en avait que deux Je n'ai pas besoin de moteur Vous voyez Donc là maintenant Les cubuteurs C'est parti Donc je crois en plus Il faut les visser Bien sûr Il ne faut pas qu'il se sauve C'est un peu plus gros Que les poussoirs Donc ça va Ça va un petit peu plus vite De toute façon La mécanique C'est comme beaucoup de choses Il faut être patient Minutieux Faire attention à ce qu'on fait Bon là J'ai envie de dire On fait une erreur C'est pas trop grave On démonte On remonte Mais croyez moi Des fois même dans un jeu Que vous montez un truc Et puis qu'en fait Après vous vous rendez compte Que vous avez oublié De changer une pièce Ou quoi Quand vous faites une réparation Vous êtes obligé De tout redémonter Je peux vous garantir Que c'est relativement pénible C'est quoi ça Il n'a rien d'installer Bah j'ai Eh je suis pas fou Je l'ai bien Ah mais non C'est le bras qui est là Que j'ai acheté Je n'ai pas celui là D'accord Pas de problème Bon bah c'est parti On va acheter tout ça Let's go Et voilà les amis Donc les courses sont faites Oui je vous ai fait Une petite ellipse Pour éviter que ça soit Moins long Donc là Quand vous avez C'est ça que je vais vous montrer Petite astuce Quand vous avez plein de vis Comme ça Vous avez envie de décaler Votre souris à chaque fois Vous alignez bien comme ça Et là Bon Voilà Vous restez cliquer Et paf Ça se met tout seul En route Ça marche pas pour tout Je me dis tout de suite Alors Il y a ça également Il y a ça également Oui c'est mieux de le visser Bon je vais continuer Moi sans visser le carter d'huile Tout va très bien Si pensez Si vous faites ça Voilà Effacer votre liste Pour pouvoir Euh En faire une autre Sans avoir Voilà Donc au fur et à mesure Qu'on va poser des pièces Bien entendu Il y en a d'autres Qui vont apparaître Et du coup Je me rends compte Que j'ai acheté Une pompe à carburant Pour rien Étant donné Qu'il y a une pompe à carburant Spécial Pour ces véhicules là Pour ces moteurs là Pardon Et c'est relou Et je sais Ce que j'ai oublié Et C'est Ces petits Clippés de merde Donc je vais les mettre Un autre Pour ne pas les oublier Bien entendu Euh Bah non Je suis Je fais Collecteur L'admission Je suis en plus Pensé J'ai été dans les collecteurs J'ai pas pensé A le A le mettre J'ai été Un petit peu Mauvais Là Sur ce coup Là Voilà Donc ça A ce niveau là C'est quasiment Terminé Et on va mettre Le petit volant moteur Qui va bien Voilà On doit être pas trop mal Le plus gros du boulot Maintenant On va être Dans ce secteur là Donc C'est parti Y'en a pas pour longtemps Y'a pas trop de pièces A rajouter Euh On va mettre Chaîne Distribution I6B Chaîne distribution I6B Voilà Vous êtes pas obligé de taper La totalité Vous pouvez Assister I6B Voilà Les petits Clips Qu'on oublierait Très souvent Bon Bon Faut 2 Euh Collecteur Pas d'échappement Mais d'admission Ce que si I6B Il est là Voilà Ah Je suis plus sur mon moteur Voilà Donc on va commencer Allez Perler les collecteurs D'admission Donc comme je vous l'ai dit Là Hop On visse Voilà Donc là Il va nous manquer Tout le système Euh Comment dire De Je n'avais pas pensé C'est vrai que C'est quand même Très important Euh Tout le système De D'air Filtre à air Tout le bordel Ah il y a un couvercle Couvercle Marqué Oui c'est mieux Euh Donc On est reparti Hop là On le met Chez le moteur On va le finir Alors Papillon Papillon Moteur Pas les papillons L'insecte Attention Oh la chance Je l'ai reconnu direct Qu'il est en bleu Euh Si ce que je voulais dire Si on m'a dit Dans les commentaires Oui va voir Dans le Dans le workshop Il y a plein de voitures Sympa Tout ça Mais Non Je n'ai pas C'est C'est une question De goût Et En fait Non Ça ne m'attire pas Les voitures Qui il y a dedans Ne m'attire pas Pour le moment Avant de m'attaquer Au workshop Je vais déjà me concentrer Sur les voitures Actuelles Et c'est mieux Quand il y a une courroie Effectivement Sur les voitures Que j'ai actuellement Sachant que la prochaine Qu'on va restaurer Après celle là Vous m'allez demander Dans les commentaires Ça sera celle là Hop Euh Du coup Ouais Merde C'est pas ça C'est comme ça On va mettre Tout simplement On va faire R Il faut Le I6B I6B Ah Ouais On va voir Après Alors Ah bah En bas On s'en fout Poulies Ah c'est une poulie V8 C'est bizarre ça C'est depuis tout à l'heure C'est du R6 En fait Les courroies V6R6 Je dirais que c'est celle là La courroie crantée R6 Mais c'est que je suis pas sûr à 100% Ah Ça va peut-être être celle là Les I6B Et il y en a deux Pareil Donc Ça dépend des moteurs aussi Donc c'est toujours le même bordel Comme d'habitude C'est quoi comme type Filtre R I6B Ouais bah ouais Il faut aller s'y attendre Hop Tac Donc c'est laquelle Courroie crantée Ok I6B Ça marche Type O R R R I6B Tac Ça c'est fait Allez let's Non Ah bah Dans l'émission C'est bien Ça me dépayse Ça me dépayse Pas trop Là bon là Apparemment à ce niveau On a fini Ok Alors maintenant Ici Voilà bah bien sûr Ouais j'ai été con Quand il y en a une Il y en a Il y a l'autre Quand il y en a une Il y a l'autre Tac La type B Voilà Euh oui ce que je disais Je viens de remarquer C'est la prochaine Mission principale C'est une smite 1500 Aussi Euh Couleur Couleur pas terrible Voilà Mais bon Pour le moment Je m'en fous De toute façon maintenant Les missions Je vous le dis clairement Je m'en bats les reins Je m'en bats les reins Je vais m'amuser A rénover Les voitures Que j'ai dans le garage Le ventilateur Type B Très bien Parfait Hop Alors ça prend un peu de temps De faire comme ça Je sais que moi J'aime bien Euh Je fais ma liste J'achète toutes les pièces D'un coup Et puis voilà Sauf que là Bah c'était carrément Pas possible Parce que le moteur Vous l'aurez été Trop Euh Dans un sale état Donc là Bah voilà C'est bon Non c'était mince Euh C'est fini Donc là on fait Euh Détacher le moteur Voilà On retourne là dessus Et on fait monter le moteur Celui-là Le beau moteur 500% Toi maintenant Tu peux dégager On a plus besoin de toi Au verre Voilà les amis Notre beau moteur est enfin en place il va nous manquer quelques petits éléments encore c'est à dire le radiateur bien entendu la batterie très importante le cerveau frein plutôt important aussi en général voilà déjà à ce niveau là on est bien donc il nous manquera plus qu'à s'occuper du reste ce qui franchement est pas le plus chiant peut-être hormis les roues qui vont être un peu relou à démonter donc ce que je ferai pour la prochaine vidéo c'est que je démontrerai tout à l'avance je cataloguerai tout et comme ça ça ira un peu plus vite c'est pas ça que je vais faire on va tout de suite aller checker ce qu'on a là il y a de pompeau qui est revu ah non attendez j'ai oublié des morceaux j'ai oublié des morceaux j'ai oublié des morceaux où est-ce que tu t'es et toi les petits clips hé 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 oui les petits clips tac voilà et c'est quoi les autres trucs là que j'ai tout neuf pas vendre des poubelles oui voilà donc normalement ok parce que le reste c'est pas de la poubelle tout ça là d'accord c'est pas grave on va au pire ce qui est bizarre par contre c'est le réservoir du coup j'ai pas on va le mettre tout de suite on l'a peut-être on le mette mais si il faut bien la pompe à carburant également donc ça va je me suis pas trop gouré je suis pas fou encore ça va voilà comme ça ça sera fait également euh bah là bas je peux remettre tout le système de la boîte de vitesse la boîte de vitesse elle-même également le problème étant que je ne pourrais pas remettre l'arbre de transmission tout de suite pour la simple et bonne raison que sinon ça va me gêner euh ça va me gêner pour euh pas pour ça non pas pour ce côté là mais pour l'autre côté là-bas pour le point arrière euh donc voilà donc pas de moment on touche pas à l'arbre de transmission euh affichage des pièces et au pire la limite euh on va faire vendre tout c'est pas grave on en rachètera un voilà on est riche de toute manière on a 200 000 doel euh voilà je voulais euh avant qu'on se quitte vous montrer une dernière petite chose alors oui j'ai plein de nouvelles granges à visiter si vous voulez que je vous le fasse en vidéo je vous le ferai en vidéo mais pour le moment euh non on va se concentrer sur la rénovation de la smite on verra plus tard pour la visite des granges et du coup au parking je vais vous montrer donc bien sûr la première que j'ai peinte n'est pas la smite 1500 j'ai fait un test juste avant pour voir ce que ça donnait alors à d'autres pour l'homme alors il y aura celle là à peindre il y aura celle là à peindre il y aura celle là à peindre et moi j'ai peint celle là et en fait j'ai fait un truc en dégradé donc vous avez du bleu très très clair au début et ça finit sur une pointe de violet et je trouvais qu'elle était plutôt sympathique voilà tout ça au plomb euh notre petite jeep moi je voulais voir en fait parce que j'en ai retapé une qui ressemble pas mal et et on peut pas voir et en fait celle que j'ai retapé là là sur les côtés il y avait une pelle une hache et tout c'était super bien foutu j'ai vraiment très hâte de la retaper par contre elle il y a encore plus de taf que dans l'autre j'ai l'impression enfin bref voilà bon bah écoutez les amis ça va être tout pour cette vidéo on se retrouve très prochainement pour la suite du du rafistolage si on peut dire ça de la Smite 1500 je vous remercie encore à tous pour votre soutien vos pouces bleus vos commentaires tout ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires retape telle voiture telle voiture ou ou vous voulez que l'aspect moteur parce que les freins tout ça vous vous en foutez vous voulez que l'aspect moteur et carrosserie bah dites moi voilà moi je suis ouvert à tout donc sur ce les amis je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao